Et ça part d'une histoire, je pense, qui est arrivée vraiment en Espagne, pour les Jeux Olympiques Sydney, je crois, à 2000. Le coach, en fait, ils s'en sont aperçus beaucoup plus tard, ce sont des joueurs qui ont avoué qu'ils étaient valides, ils n'étaient pas du tout handicapés, il y avait deux joueurs handicapés sur douze. Est-ce que c'est un peu arrangé quand même ? Est-ce que c'est juste une base pour le film ? Ou est-ce qu'on a tout repris l'histoire ? Sauf que c'est pas en Espagne. Moi j'en avais entendu parler de cette histoire, je la connaissais. Et donc, quand Vianney Le Basque est venu me... qui est le réalisateur du film, me proposer le rôle, ça en a fait titre, je me suis rappelé, effectivement, des articles à l'époque, sur cette histoire-là et tout ça. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée de faire un film là-dessus, parce que c'est, évidemment, c'est extrêmement comique, on rêve tous de pouvoir faire les idiots. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus touchant, parce qu'il y a des vrais déficients qui sont incorporés à notre troupe et petit à petit, comme nous dit mon personnage, on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. La marge, elle est plutôt infime entre ceux qui se pensent tout à fait normaux. Il y a une morale, forcément. Et justement, du côté de la morale, en tous les cas, ils sont beaucoup plus attachants, beaucoup plus humains, beaucoup plus... enfin, il se passe des choses, il se passe des... les rapports se font dans cette équipe. Et ce groupe va effectivement remporter, aller de victoire en victoire. et évidemment, ça dépasse un peu le coach que je suis. Merci.